Et salut tout le monde c'est TechB9, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et oui ça n'est pas trop tôt quand même, voilà je suis enfin rentré de toutes mes vacances Voilà je suis de retour de la World Cup etc Et comme vous avez pu le voir hier, on a eu le tout premier teaser tout simplement pour la World Cup de la saison 10 Et aujourd'hui à 16h on a eu comme d'habitude voilà le teaser suivant Sachant que la saison commence jeudi, on aura encore un teaser demain à 16h et après demain à 16h Et celui d'aujourd'hui est assez croustillant Ok tout d'abord je vous lance cette petite info, voilà tout simplement Je fais un petit concours sur Twitter, vu que j'étais à la World Cup j'ai eu pas mal de petits codes Pour justement obtenir le Battle Pass 2000 V-Bucks ainsi qu'un spray World Cup le tout en un Voilà c'est un code qui vous donne ces 3 choses là, donc voilà c'est quand même un code assez intéressant Le concours est sur mon Twitter, il y en aura sûrement un sur mon Insta plus tard Pour l'instant je suis encore en train de chercher comment bien faire le tirage Je vais avoir un bon site de tirage et tout pour être sûr que ce soit fait dans les règles de l'art Sinon il sera fait aussi sur Twitter le prochain Mais voilà pour l'instant il y en a un sur Twitter, vous avez le lien en description si ça vous intéresse Autre petite info aussi, au sujet des codes justement Marshmallow Où vous pouvez avoir le skin et quelque chose comme ça Ne vous faites pas avoir, attention je tiens à vous préciser Parce que j'en ai parlé avec le mec d'Epic Games Et c'est lui-même qui m'a expliqué qu'en fait ce code était offert aux 400 premiers Qui arrivaient au stade à la World Cup le jour de la World Cup Donc faites bien attention de ne pas participer à des concours pour ce spray ou ce pack là Parce que ce pack là tout simplement la période du temps ce sera fake Pareil ne passez pas votre compte pour des concours comme ça et tout Normalement c'est que des codes Donc faites bien attention à ce que vous faites Normalement vous n'avez pas besoin de passer votre compte à aucun moment Donc voilà je préfère faire ce petit disclaimer pour être sûr que personne n'ait de problème avec leur compte Car c'est quand même quelque chose d'important Voilà les comptes Fortnite c'est quand même un peu ce qui va nous servir à jouer Hier tout simplement enfin pour moi c'était hier limite aujourd'hui parce que j'ai pris l'avion pour la nuit Bref moi je suis totalement déréglé là je suis encore en plein jet lag Mais bref on a eu en premier teaser Dusty Depot Alors voilà avec un petit justement message où on pouvait lire souvenir du passé Et la date justement du 1er août début de la saison Comme je vous l'expliquais donc souvenir voilà Est-ce que réellement le souvenir va devenir réel C'est-à-dire est-ce que cet endroit mythique va revenir Voilà on ne sait pas trop on ne sait pas trop Et aujourd'hui on a eu un autre teaser qui vous allez voir Est quand même très intriguant et est tout aussi lié à Dusty Depot Pour la bonne unique raison que comme vous pouvez le voir voici le nouveau teaser d'aujourd'hui Ce teaser tout simplement on peut voir une sorte de méca robot Mais c'est pas spécialement ce qui est le plus intéressant On va plutôt regarder le logo qui est sur la gauche Ce logo sur la gauche était présent sur l'épaule du skin Visiteur Qu'il était autre que dans une capsule Qui était où ? Qui était où ? Je vous le donne en mille A Dusty Depot Donc on a un lien déjà ce qui est sûr entre cette screen là Et justement Dusty Depot qu'on a eu hier Alors qu'est-ce que cela signifie ? Je ne sais pas Est-ce que ce skin sera un peu un nouveau moyen de déplacement ou autre Ou un nouveau skin ? C'est possible que ce soit un nouveau skin L'un des skins du pass de saison C'est aussi possible que ce soit justement un nouveau moyen de déplacement Voilà avec justement peut-être les bulles qui sont supprimées Je ne sais pas et maintenant des mécas Voilà c'est Fortnite on peut attendre à toujours envie de dire Ce qui est sûr c'est qu'on sait bien que la saison 10 sera pas 10 Mais plutôt X en gros 10 en chiffre romain On peut voir aussi un autre logo qui est sur la droite Alors celui-là je n'ai pas trouvé de référence justement à ce logo Donc si vous le savez n'hésitez pas Mais je crois peut-être que ça viendra justement avec cette saison Peut-être le logo des nouveaux protagonistes de cette saison Et le message d'aujourd'hui était promesse du futur Donc voilà quelque chose qui avait été fait dans le futur Mais qui apparemment n'avait pas été fait jusque là Du moins jusqu'à la saison 10 Ce qui est sûr aussi c'est que tout ça est lié à justement la fameuse boule de Loot Lake Cette boule de Loot Lake déclenchera la saison 10 Possiblement en explosant ou en faisant une sorte de petite activation, incantation Bref vous voyez à peu près ce que je veux dire dans tous les cas Donc quand même des choses intéressantes pour la prochaine saison Pour ceux qui sont très intéressés niveau compétitif Et oui la World Cup est déjà terminée C'est vraiment des semaines, des semaines de travail acharné pour certains Et aussi surtout des semaines de passion Moi j'ai adoré suivre tout cela justement tout au long de ces 10 semaines Puis après c'était quelques jours de pause Et après cette fameuse World Cup C'est vraiment énorme à vivre Mais justement Fortnite hier lors de la World Cup Nous a dit qu'ils allaient pas nous laisser comme cela Vick, baqué, dans la nature A faire un peu tout et n'importe quoi Et non cela dès la prochaine saison Va commencer en fait un tout nouveau format Ce format en fait est tout simple En gros ça s'appellera la Championship Series Ça se déroulera lors d'une saison En fait bon ça se déroulera forcément la prochaine saison Donc pendant la saison 10 Après ça se déroulera aussi pendant la saison 11, 12, 13 Bref vous avez compris l'idée Et en gros chaque saison il y aura un champion de saison Donc voilà à peu près sous le même schéma Il y aura un système de points Les joueurs pourront s'affronter ensemble Bref apparemment il y a tout un nouveau système réimaginé de la Reine Qui s'appellera cette fois-ci la Championship Series Donc voilà la série des champions en français En tout cas très intéressant de voir que la compétition Bah va reprendre de façon intéressante dès la prochaine saison On ne sera pas obligé d'attendre la World Cup Qu'il y aura vraiment quelque chose d'intéressant pour la prochaine saison Et les prochaines saisons à venir En tout cas voilà c'est à peu près tout ce qu'on a comme info Pour aujourd'hui J'espère que ça vous aura plu Moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo de news N'hésitez pas à vous abonner, liker Et partager la vidéo si c'est le cas Vous pouvez mettre mon petit crêteur dans la boutique DGACKBYG9 pour me soutenir Et sur ce à plus Tout le monde Ah putain vous m'aviez manqué Sous-titres par Jérémy Diaz Damn